Générique Il y a 19h30 dans la commune de Yopougoué, partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de cette édition, ce samedi 2 septembre, les Ivoiriens sont sortis pour les élections municipales et régionales et nous verrons l'ambiance autour de ce vote dans le district autonome d'Abidjan. Pour notre rubrique du jour, l'escale 225, nous irons à Monkono découvrir la danse du Kouroubi, une danse de réjouissance traditionnelle réservée aux jeunes filles qui n'ont jamais connu l'enfantement. Et puis hors de chez nous, au Gabon, après la fermeture des frontières lors de l'élection présidentielle, les poutchistes qui ont renversé le président Ali Bongo Odimba ont endorné. Ce samedi 2 septembre, leur réouverture immédiate. Encore merci à vous d'être toujours présents et poursuivre le temps d'information sur RTI2. Ce samedi 2 septembre marque le déroulement de l'élection municipale et régionale partout en Côte d'Ivoire. Les populations des différentes communes du district autonome d'Abidjan sont sortis pour élire le candidat de leur choix. Nous avons sillonné quelques lieux de vote dans le district autonome d'Abidjan, s'acquérir de l'ambiance qui a régné. Mais le moins qu'on puisse constater, c'est l'affluence des électeurs qui diffère d'une commune à une autre. Le constat plutôt d'Aboulaziz Gira est commenté ici par Maïsa Kougeï. Au collège Notre-Dame-du-Plateau, ce sont un peu plus d'une centaine d'électeurs que nous retrouvons sur ce lieu de vote. Nombreux parmi eux estiment avoir passé plusieurs heures dans la file. La patience des votants s'effrite peu à peu et des voix s'élèvent pour exprimer une exaspération. Un peu plus loin, toujours au plateau, nous retrouvons, une ambiance similaire à celle du collège Notre-Dame. Selon la présidente d'un bureau, cette situation serait en partie due à un retard constaté dans l'ouverture des bureaux de vote dans la commune du Plateau. Nous avons commencé un retard, ce qui fait que les gens sont sur les nerfs. Le retard, en tout cas, c'est l'organisation CEPD. L'organisation qui fait venir les unes, c'est ce qui a retardé. Sinon, le bureau de vote, nous, on était là. Dans la commune de Cocody, il y a moins d'irritation dans les bureaux de vote. Ici, les électeurs arrivent à voter aisément. Je suis venu ce matin pour accomplir mon devoir civique des citoyens et voter mon candidat. C'est important de voter parce que c'est nous qui faisons le choix de notre candidat, de qui on veut mettre à la tête de notre mairie. Et voilà, malgré mes occupations, j'ai voulu venir accomplir ce devoir-là. La campagne est finie et le vote, c'est pour les citoyens maintenant. Les candidats ont eu le temps d'approcher les uns et les autres. Bon, nous, nous allons apprécier maintenant. Pour garantir des élections transparentes, les bureaux sont composés de plusieurs personnes. Parmi elles, des représentants de la Commission électorale indépendante CEI et des prétendants à la mairie. Dans un bureau de vote, il y a normalement pour les membres de la CEI, nous sommes au nombre de trois. Les représentants, ils sont au nombre de cinq. Ils représentent chaque partie. Il y a les suppléants aussi, mais eux, ils restent d'ailleurs. Ils sont au nombre de cinq également. Après la fermeture, c'est moi, je fais le PV, procès verbal, et puis le dépouillage, et puis afficher les résultats. Le premier secrétaire, c'est lui qui a la tablette. Avec la tablette, on peut identifier les électeurs. Le deuxième assesseur, qui est le secrétaire d'eux, lui met à voter, il donne les bulletins pour aller aux urnes. Les représentants des partis politiques, eux, ils ne font qu'observer. Quand il y a des anomalies, ils nous font appel et puis bon, on règle. Le vote terminé, candidats à la mairie et électeurs doivent encore patienter quelques jours avant la proclamation officielle des résultats par la Commission électorale indépendante. Il faut souligner encore que pour la lutte contre les fake news, il est très important d'attendre les résultats officiels de la CEI. À présent, nous passons à notre rubrique du jour. À l'occasion d'une mission à Monkono, nous avons découvert l'existence de la danse du Kouroubi, une danse de réjouissance traditionnelle réservée aux jeunes filles qui n'ont jamais connu l'enfantement. Cette danse traditionnelle du terroir ivoirien est très riche d'enseignements, avec Yacouba Koulibaly, Assy Tondiara, Giltonien et Seydou Atara. Découvrons ensemble maintenant le déroulement de cette danse, et surtout la période propice de son organisation. Ici à Monkono, dans le district du Gourouba, c'est le premier jour de la danse Kouroubi. Une danse de réjouissance traditionnelle, exclusivement réservée aux jeunes filles, n'ayant pas encore enfanté. En attendant le démarrage du rituel, ces jeunes filles rassemblées au salon de leur encadreuse ont du mal à observer le silence. Cette indiscrétion n'est pas du goût de cette femme chargée de leur encadrement. Elle les invite à la concentration. J'ai crié sur elle pour qu'il ne faut pas faire des bêtises, qu'il ne faut pas s'arranger très bien pour faire Kouroubi. Sous la supervision de leur encadreuse, place à une séance de répétition. Pour participer à la danse Kouroubi, il faut une tenue particulière et appropriée. C'est comme ça on s'habille. Ça c'est le pot de Kaïma. Voilà comment on s'habille de nos jours pour la danse Kouroubi. À Makouno, le style vestimentaire des participantes à la danse Kouroubi varie en fonction des familles. À Makouno ici, c'est trois Kouroubi. Les Fofana, les Karamogo, les Dousso. Il y a d'autres qui prennent Miwa, il y a d'autres qui prennent Salah, il y a d'autres qui prennent rien, c'est ça on dit Kouroubi. Le respect de la tradition oblige, la danse Kouroubi se déroule sur trois jours pendant le mois de Ramadan avec un programme bien défini. Vers les 8h, 9h, puis 6h et bon. Les deux premiers jours sont consacrés à des séances de chorale dirigées vers la doyenne des femmes du village Monkono et vers la doyenne des femmes de la grande famille dont le groupe de filles est issu. En contrepartie, les filles reçoivent des bénédictions après le partage des expériences des doyennes à propos de la danse du Kouroubi. Le troisième jour, l'observation du croissant lunaire sur la montagne de Kabbalah indiquant la fin du jeûne de Ramadan marque l'apothéose du rituel de la danse du Kouroubi. Après un briefing avec l'encadreuse, les jeunes filles sortent de la maison, s'organisent avant de s'y rendre chez la doyenne des femmes de Monkono en chantant. Une fois dans la cour de la doyenne des femmes de Monkono, la chorale impressionne. La cheftaine du groupe s'incline pour donner des nouvelles. Les filles reçoivent en retour des bénédictions. Les filles reçoivent en retour des bénédictions. Cette fois, les filles sont reçues par la doyenne de cette famille Foufana, dont elles sont toutes issues. Après les civilités rendues à la doyenne, place au partage d'expériences sur la danse Kouroubi à l'époque ancienne, un moment suivi des bénédictions. À notre époque, quand j'avais 4 ans, on dansait tos nus pendant les 3 derniers jours du mois du Ramadan. Si un signe de grossesse se faisait signaler, la concernée est immédiatement exclue du groupe. Le dernier jour, on terminait par l'observation du croissant lunaire sur la montagne Kawala. Les jeunes filles quittent le domicile de l'air doyenne avec des biais des banques, reçus de leurs différentes hôtes. Ensuite, direction la maison pour changer des vêtements et continuer la réjouissance. Au bout de deux jours, elles ont bouclé les premières étapes à franchir. La phase d'achèvement de la danse Kouroubi consiste à monter au sommet de cette montagne, Kawala, pour observer le croissant lunaire qui marque la fin du jeûne du mois du Ramadan. On a fini les deux premiers jours, le troisième jour. C'est comme ça qu'on fait quand on a fini, on sent à la montagne pour aller voir si la lune va sortir ou pas. Si ça sort, on fait des mots. Si ça ne sort pas, demain on recommence la danse encore pour promener, saluer les parents aussi. Une expérience culturelle riche en enseignements qui ne laisse pas cette participante indifférente. Je fais le Kouroubi parce que c'est ma culture, c'est notre culture. Une fois que tu fais enfant, tu ne fais plus le Kouroubi. Donc je en profite en même temps pour un moment, avant mon mariage ou après, là comme ça. Après, si je fais d'enfant, mes enfants vont faire Kouroubi maintenant. La danse de réjouissance des jeunes filles issues des familles Fofana de Mankouno, dénommée la danse Kouroubi, se transmet de génération en génération au fil des années. À la différence de l'époque ancienne où les jeunes filles de la diaspora y participaient, aujourd'hui, seules celles vivant en Mankouno sont habilitées à participer à la danse Kouroubi. C'est un reportage à revoir aussi sur RTI Info. Dans la même atmosphère, direction la région du Tonkui, dans le village de Sokourala, sous préférature de Sandougou ou Soba dans le département de Mans, qui entend se promouvoir par la culture. Les ressortissants de cette localité ont à cet effet initié un festival baptisé Nisondia, en langue locale maou, qui signifie en français « la joie ». Le rideau vient donc de se fermer sur la première édition de Nisondia, qui a enregistré la participation de plusieurs festivaliers, au nombre desquels, j'ai avec Kouassi du bureau régional de RTM. Le festival Nisondia vise non seulement à promouvoir les potentialités culturelles, touristiques, agricoles et économiques du village de Sokourala, mais aussi à consolider les liens de fraternité entre les filles et fils du dit village. « Réveiller les anciennes coutumes, les anciennes cultures que nos aïeux et nos grands-parents avaient ici. On avait ici des danses de masques, des artisans, des gens qui fabriquaient des nades et tout ça. Donc avec la civilisation, toutes ces cultures-là se sont un peu perdues. Voilà, donc nous avons décidé d'initier cette journée pour un peu réveiller toutes ces cultures, toutes ces artisanats et tout ça, et pour remettre tout ça au goût du jour. Nisondia, première édition, a reçu la caution du ministère de la Culture et de la Francophonie, d'où la gratitude des ressortissants de Sokourala ainsi que des festivaliers à l'endroit de la première responsable de ce département ministériel. « Nous allons remercier chaleureusement Mme Françoise Rebac, ministre de la Culture et de la Francophonie, qui par sa générosité, par sa bonne volonté, a bien voulu nous parrainer. Et grâce à ce parrainage, nous nous retrouvons ici aujourd'hui dans la ferveur, dans la joie. Et pour magnifier cette femme-là, vraiment il n'y a pas de mots. » Les dépositaires de la tradition n'ont pas caché leur satisfaction face à cette initiative qui, selon eux, va permettre une ouverture de leur village sur l'extérieur. « La fête a été belle. Vraiment, ça a été à une bonne dimension. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont initié cette grande festivité. Je remercie tous ceux qui ont aussi participé. » « Je crois qu'il veut dire nouveau village. C'est un village maou parmi les 15 villages d'Yacouba de la souveraineté de Sangoussoba. » « Quand une certaine fête se passe, qu'il n'y a pas une goutte de pluie, nous sommes soucieux. Dès qu'il y a la pluie, on a su qu'il y a la bénédiction derrière nos enfants. » Le représentant de Mme la ministre de la Culture et de la Francophonie, lors de son allocution, a énuméré le rôle primordial de la culture, de la vie d'une société. « Le patrimoine culturel, c'est ce que l'on reçoit de ses parents et que l'on transmet à ses enfants. Il est donc un héritage que l'on doit conserver, enrichir et transmettre à ses descendants. Si nous ne parvenons pas à le conserver, nous le perdons. Et la conséquence est visible à travers des habitudes et des comportements maladroits de nos enfants qui sont difficiles à comprendre. » Nisondia 2023 s'est terminé et les initiateurs sont déjà au laboratoire pour les préparatifs de la prochaine édition prévue pour les vacances 2024. Retour à Abidjan, au chapitre éducation, l'établissement Gina School a récompensé récemment ses meilleurs élèves pour leur acharnement au travail. La cérémonie marquant également les festivités de fin d'année avait au menu diverses prestations artistiques ainsi qu'une démonstration du savoir-faire des apprenants en présence de Maïssa Kogueï. Au total, quatre élèves du grade 12 de l'établissement Gina School ont reçu leur diplôme de fin de cycle. Ces apprenantes, vêtues de tauche bleue, qui ont travaillé avec ardeur, sont désormais prêtes à entamer des études supérieures. Elles ont été récompensées à l'instar d'autres élèves allant en classe supérieure à la faveur des festivités marquant la fin de l'année scolaire. Nos élèves ont réussi leur diplôme et vont partir à l'université. Ils ont beaucoup appris, ils ont appris surtout à travailler par eux-mêmes et ils seront capables à l'université de vraiment s'en sortir. C'est toujours un plaisir de voir qu'il y a un résultat à la fin avec tout ce qu'on traverse chaque jour, chaque jour avec les enfants. L'éducation, c'est un travail de chaque jour pour les parents, mais aussi pour les professeurs et la direction qui est toujours derrière, l'administration. La cérémonie de fin d'année a été marquée par des prestations musicales de danse et de chant. C'était aussi l'occasion pour les élèves de démontrer leur savoir-faire en matière de sciences. Amener la jeunesse et avoir un comportement citoyen et surtout cultiver la paix et la cohésion, tel est le but du tournoi inter-campement de la cohésion dans la commune de Benguet. Pour les initiateurs, il faut mener une campagne de sensibilisation auprès de cette jeunesse pour le respect des institutions de la République, une initiative de Mamadou Soro, fils et cadre de la région. Le commentaire est signé Maïssa Kougeï. La troisième édition du tournoi de la cohésion inter-campement a connu son apothéose dans le village de Sahara, dans la commune de Benguet, au nord du pays. Pour l'initiateur de ce tournoi, Mamadou Soro, il faut amener la jeunesse à se départir de toutes sortes de violences et d'autres activités qui peuvent nuire à son épanouissement. Pour lui, le sport est un moyen de sensibilisation, mais également un facteur de rapprochement, de cohésion et de vivre ensemble prôné par le président de la République qui a décrété 2023, année de la jeunesse. En pays, ce qu'il nous faut, nous sommes d'abord des agriculteurs et les gens résident dans les campements auprès de leurs champs. Et souvent, ils ne sont pas particulièrement aux activités dans la ville. Donc l'idée, c'était de dire, il faut qu'on trouve un moyen, les aider à animer leur vie en milieu rural et animer ça sainement à travers une compétition de football qui va d'abord favoriser la rencontre entre eux, favoriser la cohésion sociale entre eux, leur permettre de se connaître et puis cultiver un peu l'esprit qui est aujourd'hui celui que veut même notre président de la République, c'est-à-dire la cohésion sociale, la fraternité et qui sont le socle du développement. Au terme de ce tournoi, c'est le campement de Nadjo Vogo qui a eu le dessus sur celui de Katiofi, par le score d'un but à zéro, remportant ainsi un trophée, des chaises et des équipements sportifs. Une autre triste dans ce temps d'information à la page sport, joueur emblématique africain et de la sélection du Mali dans les années 1970, Salif Keïta est décédé. Ce samedi 2 septembre à Bamako, selon le ministère malien des sports, il était âgé de 76 ans. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sanko a suspendu sa lève de la fin qu'il avait initiée le 30 juillet dernier. C'est ce qu'affirme ce samedi 2 septembre. Un porte-parole de son parti, Ousmane Sanko, condamné au mois de juin pour corruption de la jeunesse, est également poursuivi, entre autres pour appel à l'insurrection. En Afrique centrale, la réouverture des frontières du Gabon a été annoncée ce samedi 2 par les putschistes qui ont renversé le président Ali Bongo au Zimba. Et pour terminer ce temps d'information, sachez que ce samedi 2 septembre, la Fondation Nobel a annoncé qu'elle n'inviterait pas les ambassadeurs de la Russie, la Biolaurissie et de l'Iran à la cérémonie de remise des prix Nobel 2023 en décembre. Encore merci à vous et bon dessus de programme sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada